Bonjour, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour la présentation de votre dernier roman chanson 12. Merci beaucoup, ça nous fait très plaisir. Nous les étudiants du Master Edition que je représente, ainsi que Lucie, Lilène et Élide. On a lu votre roman et on l'a vraiment adoré, donc on est très très fiers de vous rencontrer et je pense un peu intimider quand même, mais pour pouvoir en discuter avec vous. Bon, il ne faut pas être intimidé vraiment, vraiment pas. Je suis très très heureuse d'être là, très heureuse que vous soyez venus si nombreux, c'est très impressionnant. Voilà, ne soyez pas intimidés, je pense que tout le monde est là avec bienveillance et on est là pour passer un bon moment. Donc n'ayez pas peur, je ne suis pas une aude, là est contrairement à ce que mes livres naissent entendre. En tout cas, je pense que la première chose à dire c'est félicitations pour donner le bon discours. Merci beaucoup. Alors bon, première question, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir reçu le fameux prix de César ? Écoutez, ça a fait maintenant quoi, c'était le 3 novembre, ça fait 13 jours et je pense que je ne me suis pas encore totalement rendue compte parce que depuis 13 jours, je suis prise dans un très grand tourbillon à la fois émotionnel et professionnel parce que j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de sollicitations auxquelles répondre. Mais disons que le fait de recevoir deux ou trois fois par jour des photos de mes amis devant des kiosques avec des amis que je vois derrière, ça fait que ça commence un petit peu à travailler dans mon esprit et que je me rends compte qu'effectivement il se passe quelque chose. C'est pas un petit peu important, non mais sans rire, c'est une très très grande, bien sûr, une très grande joie et une très grande émotion. Puis c'est aussi une forme d'exigence encore plus grande pour moi, pour mon travail, maintenant pour essayer d'aller le plus loin possible. Beaucoup de gens me demandent si ça me met de la pression, moi au contraire ça me donne des ailes encore plus, ça me donne envie d'aller encore plus loin et j'ai jamais eu autant envie d'écrire que maintenant. Donc c'est une très belle chose qui m'arrive. Alors pour revenir au début de cette aventure, est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous vous êtes venus à écrire simplement ? Dans mon cas c'est assez difficile de vous répondre précisément, de vous parler d'un événement en particulier, disons que j'ai toujours écrit ou qu'en tout cas j'ai toujours eu un désir, une attraction très très forte pour la littérature. D'abord en tant que lectrice, j'ai toujours été, d'aussi loin que je me souvienne, une lectrice vorace, passionnée et qui avait un rapport très particulier avec la fiction, c'est-à-dire que quand je lisais, le personnage faisait vraiment partie de ma vie. Je pensais à lui, je vivais ses émotions de manière extrêmement forte, un deuil dans un livre, c'était un vrai deuil dans ma vie, je vivais ça de manière très très intense quand j'étais enfant ou adolescente. Et je crois que ça a construit, ça a beaucoup participé, ça a construit mon rapport à la fiction qui est vraiment un rapport effectivement très fort, très obsessionnel. Et ça m'a donné, la découverte de ces grands écrivains m'a donné envie ensuite moi d'essayer d'écrire des histoires. Et puis c'est aussi une passion pour la langue, quand vous avez une passion pour la langue, pour la musicalité de la langue, pour ce travail-là, vous avez envie aussi vous-même à un moment de créer ça. Et après, bon, le roman c'est quand même quelque chose de très difficile, c'est-à-dire qu'on commence à écrire, on a plein plein d'idées et en réalité on se rend compte que ce qui est très difficile, c'est d'avoir un souffle. Donc on écrit des textes qui sont souvent des textes courts et puis on n'arrive pas, donc ça demande quand même beaucoup de travail, beaucoup de gestation avant de réussir à construire un texte long qui tienne la route. Donc voilà, il a fallu du temps, il a fallu le temps des expériences, de la lecture, des rencontres aussi avec des éditeurs, puisque vous êtes en ma seule édition, je voulais valoriser votre futur métier. Mais c'est vrai, sans les éditeurs, on ne serait rien. Les éditeurs, ce sont nos guides, ce sont des gens qui essayent de nous amener vers ce vers quoi on tient, qui essayent de nous aider à trouver notre style, à trouver notre voie. Et voilà, donc c'est aussi le fruit d'un certain nombre de rencontres. Donc juste pour revenir sur ce que vous venez de dire, est-ce que vous pourriez nous dire quelle est en fait votre relation avec votre éditeur, justement parce qu'on est dans cette formation ? Alors mon éditeur s'appelle Jean-Marie Laclaftine, c'est un éditeur qui est très connu chez Gallimard pour être quelqu'un qui découvre des jeunes auteurs. C'est vraiment ça son métier, sa qualité première, c'est d'aller à la recherche de nouvelles plumes, de nouvelles voies. Il a découvert Muriel Barberie, il a découvert David Fuenquino, il est éditeur de Marine Diaille, enfin voilà, entre autres. Donc c'est un très bon éditeur. On s'est rencontrés dans un atelier d'écriture. Donc j'ai fait l'atelier d'écriture de la NRF et je travaillais à l'époque dans le jardin de l'homme. Et à la fin de l'atelier, je lui ai dit que je travaillais sur un texte, je lui ai parlé du thème. Je pense que d'abord il était un peu étonné parce que moi j'étais dans mon coin et puis d'un coup je lui ai dit que je travaillais sur le thème d'une femme qui était addicte sexuelle. Donc ça l'a un peu, voilà, étonné. En tout cas ça a aiguisé sa curiosité. Et je lui ai donné, au bout de quelques mois, je lui ai donné le début du texte, ce qui lui a beaucoup plu. Il m'a donné quelques conseils très simples, très concrets, notamment le conseil de ne pas être dans un travail psychologique. C'est-à-dire de ne pas trop raconter ce que pense mon personnage, mais de dire ce qu'elle fait. Puisque finalement le lecteur, à travers les actions du personnage, sera capable lui-même de savoir par quoi elle est guidée, ce qui la meut finalement. Et c'est vrai qu'on a un travail vraiment de dialogue permanent. Je peux l'appeler n'importe quoi, quand je suis dans une situation où je suis bloquée et tout. Et puis je me suis rendue compte, avant j'avais l'impression, je me suis dit, mais c'est génial, il m'a aidé à débloquer la situation. Et en y repensant, en réalité, je lui parle de mes problèmes et lui ne me dit, je n'ai rien. Il dit, hum, 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 hum. Et je lui ai dit, oui, alors là, tu vois, je n'y arrive pas du tout parce que si je faisais comme ça, il dit, ah oui, 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 oui. Et je ressors et je suis très bien, je suis contente. Il m'a aidée, il m'a donné la solution, c'est absolument génial. Ah non, mais s'il n'était pas là, et en réalité, voilà, il me fait juste accoucher des idées que j'ai déjà. Et c'est ça qui est merveilleux dans la relation avec un éditeur. Ça veut dire, il ne fait pas grand-chose, mais c'est de la maïotique, finalement. C'est mon Socrate à moi. Et aussi, donc, on sait que vous avez été journaliste et que vous écrivez encore des articles pour la religion Afrique. Est-ce que c'est ça la différence entre l'écriture journalistique et l'écriture romainesque, de ne pas avoir d'éditeur, ou est-ce qu'il y a autre chose ? Non, la différence principale, c'est le rapport au réel, le rapport à la vérité, puis la nécessité, puis le rapport au lecteur aussi. Le lecteur, quand vous êtes journaliste, vous êtes là pour lui donner de l'information. Vous devez lui procurer une information la plus objective, la plus sérieuse et la plus exhaustive possible. Le rapport avec le lecteur est beaucoup plus complexe, d'une certaine façon, en tout cas à mesure plus forte, parce qu'il est bétissé d'émotions, qui peuvent être des émotions négatives ou positives. Je veux dire, quand un lecteur déteste ce que vous écrivez, c'est des émotions très fortes. Bon, vis-à-vis d'un journaliste, on peut trouver que cet article n'est pas bon, on ne nous intéresse pas, c'est pas du tout la même chose. Mais il y a aussi beaucoup de liens. En tout cas, moi, je sais que l'écriture de reportage, elle a beaucoup nourri mon écriture romanesque, parce que le reportage est un travail sur le détail, c'est un travail d'observation. Vous allez dans un endroit et vous essayez de vous imprégner d'une situation. Les gens finissent par devenir aussi un peu des personnages et vous essayez de raconter aussi une histoire. Et vous êtes attentif au détail, la façon dont une personne va se tenir, dont elle va être habillée, la façon dont elle se déplace. Et tous ces petits signes-là sont des informations, parce qu'ils disent quelque chose d'une situation. Et finalement, c'est aussi un travail, être écrivain, c'est vraiment beaucoup, je crois, écouter, être capable d'écouter, être capable d'observer, être capable de se taire, paradoxalement. Et donc, le reportage, c'est une très bonne école pour l'écriture. Alors, moi, je voudrais revenir un peu plus sur Chanson 12, le fameux Chanson 12, qui s'ouvre par un constat irrémédiable. Et là, je me tourne vers le public, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je ne suis pas du tout en train de vous gâcher la surprise, parce que c'est exactement les quatre premiers mots, la première phrase, « Le bébé est mort ». Alors, à partir de cette phrase, on va revenir sur une... je vous fais un petit résumé, une histoire chronologique, pardon. Donc, Myriam et Paul, qui sont un couple, qui ont deux jeunes enfants en bas âge. Myriam s'occupe de Mila et d'Adam, et elle veut reprendre son... elle est avocate, elle veut retravailler. Et c'est comme ça qu'ils se mettent à la recherche du nounou, et que Louise, qui va très vite se démarquer comme la nounou parfaite, va entrer dans leur vie. Et au fur et à mesure, il va y avoir cette... comment dire... quelque chose de complexe, une relation très complexe, très mal saine, qui va commencer à s'installer, et donc qui va pousser à l'irréparable. Donc, j'en viens à ma question. Donc, pourquoi... parce que vous mettez ces quatre premiers mots au début, donc vous ne laissez vraiment aucune place au suspense. Pourquoi avoir choisi cette construction, justement ? Pour plusieurs raisons. D'abord, techniquement, il faut savoir que cette scène, c'est vraiment la première scène que j'ai écrite. C'est-à-dire que c'est pas toujours le cas. Parfois, on commence un roman par une scène, et puis finalement, au début, on l'écrit plus tard. Cette scène-là, c'est la première scène que j'ai écrite, et j'ai su tout de suite que ça allait être la colonne vertébrale du livre, que le ton du livre était donné, et que c'est autour de cette scène que tout allait se construire. Et ensuite, pour moi, il est de plus en plus évident que ça devait être le début. Pourquoi ? Justement, vous dites, parce que j'ai évacué le suspense, et que je voulais déplacer le curseur du suspense. Le suspense, ça n'était pas, et ça ne pouvait pas être pour moi, la mort des enfants. Je ne voulais pas construire un suspense morbide autour de ça, avec cette idée que le lecteur lirait le livre en se disant, tout le temps, mais est-ce qu'elle va finir par les tuer ? Et comment elle va les tuer ? Et cette scène horrible de meurtre va arriver ? Pour moi, ce n'était pas possible, et puis ce n'était pas mon intérêt littéraire. Pour moi, le suspense, il était ailleurs. Il était dans « Pourquoi ? » « Comment on en est arrivé là ? » « Qu'est-ce qu'il peut expliquer ? » « Quels sont les petits détails de la vie quotidienne ? » « Les dérapages, les malentendus, les confusions » qui ont amené à une situation pareille. Et évidemment, en mettant cette scène au début, je place le lecteur dans une position très particulière. D'abord une position assez inconfortable, je le reconnais, mais aussi une position d'enquêteur. C'est-à-dire que tout de suite, le lecteur, il a l'information principale, l'information qu'aucun des acteurs du livre n'a. Et donc le lecteur va être extrêmement attentif à tout. Il va être même affolé. Le moindre petit détail, la moindre dérive de Louise, la plus petite fausse note, puisqu'on parlait de chansons douce, la plus petite fausse note, évidemment, va résonner à son oreille de manière extrêmement forte. Et ça fait que peut-être ces détails, qui dans la vie quotidienne même des lecteurs sont des détails auxquels on ne fait plus attention, vont devenir des choses signifiantes. Et c'était une manière de redonner du signifiant à la banalité du quotidien. D'accord. Et alors effectivement, il y a un autre passage qui nous a marqués, parce qu'au milieu d'une roman, Louise déclare ceci à Myriam, vous ne devriez pas chercher à tout comprendre. Les enfants, c'est comme les adultes. Il n'y a rien à comprendre. Alors est-ce que ce passage, qui est vraiment au cœur du roman, est-ce que ce passage donne un indice justement sur l'incertitude qui réside dans l'acte de Louise, dans le meurtre de Louise ? Je ne sais pas si ça donne un indice là-dessus, mais en tout cas, ça dit quelque chose de la façon dont chaque personnage aborde le réel. Myriam et Paul, ce sont un couple de trentenaires, quarantenaires, ce sont des gens qui se considèrent comme des gens bien, qui ont des valeurs affirmées, puis ce sont des gens qui reposent beaucoup de leurs décisions sur la rationalité. Ils vont faire cet entretien, par exemple, d'embauche pour nous et avoir des critères rationnels pour embaucher une femme qu'ils ne connaissent absolument pas pour s'occuper de ce qu'ils ont de plus précieux et de plus important au monde, à savoir leurs enfants. Donc la rationalité est une manière, finalement, de combler des lacunes qui sont évitantes dans la mesure où en réalité, on prend toujours un risque que quand on confie ses enfants à quelqu'un, la rationalité ne suffira jamais à nous rassurer entièrement. Donc eux, ce sont des gens qui cherchent à comprendre. Ils cherchent à comprendre, ils cherchent à maîtriser. Et Louise, d'une certaine façon, elle la porte toujours ce souffle d'inquiétude. Et elle leur dit, vous savez, les adultes, c'est comme les enfants. Il n'y a rien à comprendre. Votre rationalité, elle est inopérante. Elle est insatisfaisante. Et c'est en ça qu'elle amène du trouble dans leur famille. C'est pour ça que cette phrase, pour moi, a été importante. C'est parce que c'était une manière de complètement annuler, annihiler, cette rationalité bobo, comme on pourrait le définir, de ce couple qui pense qu'ils ont la maîtrise de la situation. Donc c'est aussi peut-être pour ça qu'on n'avait pas voulu donner d'excuses entre guillemets à Louise, de ne pas dire, bon ben, Louise a tué parce qu'elle est folle ou parce qu'elle est jalouse. C'est pour ça. Non, bien sûr. Et puis, de toute façon, c'est impossible. On ne peut pas ni lui donner d'excuses, ni la justifier, ni... Et ce n'est pas le but de ce roman. Le but de ce roman, c'est vraiment de raconter un parcours d'un point A à un point B, de permettre au lecteur d'accompagner cette âme, cette femme, ce personnage extrêmement biblique, extrêmement complexe, et de l'accompagner et finalement, d'être soi-même troublée parce qu'on ne peut pas se contenter de la juger, on ne peut pas se contenter de la haïr. Moi, j'avais été marquée par l'interview de la femme qui avait défendu Guy Georges, qui était une des premières femmes avocates à défendre un serial killer, tueur et violeur de femmes. Et cette femme, à l'époque, elle avait été, comme ça a été souvent le cas d'ailleurs pour des femmes avocates, elle avait été extrêmement critiquée, voire huée, en disant comment une femme peut oser défendre un homme qui fait de telles choses aux femmes. Et il lui avait dit « Mais comment est-ce que vous voyez votre métier pour faire une chose pareille ? » Il lui avait dit « Vous savez, pour moi, un avocat de la défense, c'est quelqu'un qui est juste là pour prouver que même les monstres ont une histoire. Même les monstres, qu'on le veuille ou non, même si c'est affreux à dire, eh bien même les monstres, ils ont eu une enfance, ils ont eu des parents, ils ont des souvenirs, ils ont eu des amis, ils ont eu des accidents de la vie. Et parfois, raconter, c'est juste rétablir une histoire. Ça ne veut pas du tout dire qu'on justifie, ça ne veut pas du tout dire qu'on ne considère pas qu'effectivement ils doivent être punis à la mesure de ce qu'ils ont fait, mais rétablir l'histoire, c'est tout.